Générique Et salut tout le monde, ici Logan c'est 1218 Alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo Sur Tarksider 2 La Découverte Alors ce jeu a été édité Par THQ Alors un développeur qui fait quand même de très bons jeux Il faut l'avouer, alors développeur Vigil Games Type on peut dire Action-Aventure Sorti en France le 21 août 2012 Alors un jeu déconseillé au moins de 18 ans Et aussi disponible sur PS3, Wii U et PC Alors on va commencer tout de suite Alors je vais vous, ce qui va être pas mal C'est que je vais vous garder les moments de cinématique Ca veut dire les moments de cinématique Je me tairai exprès pour que vous pouvez être vraiment dedans Surtout que c'est un très bon jeu Même niveau bande son c'est vraiment magnifique Alors on se retrouve après cette cinématique L'ordre bien, mal, lumière et ténèbres L'univers a besoin d'harmonie Ainsi l'a décrété le Conseil Ardent Une entité chargée par le Créateur de préserver l'essence même de l'existence Mais l'équilibre a été rompu La terre a été ravagée par les seigneurs des enfers Et le destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus Certains prétendent que War a déclenché l'apocalypse Qu'en allant sur terre trop tôt Il a condamné l'humanité Mais qu'en est-il des autres cavaliers Ses puissants agents du Conseil Ou son furie Strife et Death Pour les connaître Il faut connaître un autre nom Néphilim Hybride maudit d'ange et de démon Les Néphilim dévastèrent sans pitié D'innombrables royaumes Mais quatre d'entre eux se lassèrent du carnage Inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre Un pacte fut alors forgé Les quatre serviraient le Conseil En échange d'un pouvoir inimaginable Ainsi apparurent les cavaliers Et leur première tâche Fut de débarrasser la création de leurs frères D'exterminer les Néphilim Et de détruire leurs âmes Intéressons-nous maintenant À l'un des quatre Parwar Enchaîné au pied du Conseil Clamant en vain son innocence Mais celui qui veut sauver Son frère par-dessus tout Il porte de nombreux noms Bourreau Faucheur On l'appelle Tess Et voilà nous sommes de retour Alors je tiens à préciser aussi désolé Que cette vidéo n'est pas en live Tout simplement parce qu'avec le nouveau micro Très sensible que j'ai maintenant Malheureusement je ne peux pas faire des vidéos En plein live ça veut dire jouer en même temps En tout cas pour les découvertes Tout simplement parce qu'il est tellement sensible Qu'on m'entend vraiment très fort Et c'est justement ça le problème C'est qu'on entend mes touches de jeux forcément Et ça peut déranger certaines personnes J'ai reçu deux trois commentaires sur ça Et je ne trouvais vraiment aucun moyen Pour diminuer les bruits Et le micro arrivait quand même à les entendre Alors j'ai trouvé cette idée de faire les découvertes maintenant Mais les vidéos et après commenter J'espère que ça ne va pas trop vous poser de problème En tout cas je pense que c'est la meilleure solution Alors dans ce jeu il est vraiment très très bien Il faut l'avouer Franchement je n'ai jamais été True Darksider Je n'ai même pas fait le 1 sans vous mentir Mais là franchement il est vraiment magnifique Que ce soit graphiquement Ou même niveau bande sonore Que ce soit la musique qui est vraiment super bien faite C'est vraiment assez Il faut l'avouer c'est vraiment un très très bon jeu Alors je tiens aussi à préciser Que maintenant je vais recommencer un peu mes lives Alors pour savoir c'est très important C'est que ça ne sera pas des lives pour mes abonnés Tout simplement parce qu'en réalité il n'y aura pas de date précise Dès qu'il y a un jeu qui sortira Comme vous savez bien moi j'ai tendance à les avoir à l'avance Dès qu'il y a un jeu qui sortira Je ferai un live le jour où je le recevrai Pour que vous vous pourrez en profiter Si pas deux ou trois jours Si pas une semaine à l'avance du jeu Si je l'ai bien sûr une semaine à l'avance Alors je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook Le lien sera dans la description C'est un groupe de Facebook Où là vous avez quelques exclusivités On peut dire De savoir quand est-ce que je posterai une vidéo Ça veut dire je mettrai date de ce tel jeu Vous avez cette exclusivité là De savoir tout sur moi Qu'est-ce que je tiens à faire dans le futur de ma chaîne Les nouvelles vidéos qui arriveront Et aussi bien sûr je mettrai un lien dans le groupe Si je fais un live d'un jeu Qui sait que le jeu sort dans 4 ou 5 jours Ça c'est quand même très bon pour vous Comme ça vous pouvez vous donner une idée du jeu Mais 5 jours avant sa sortie C'est vraiment pas mal Alors je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook C'est très facile Vous accéder au lien Vous demandez de rejoindre mon groupe Par une demande de rejoindre Tout simplement Et moi j'accepterai bien sûr Alors dans ce jeu ce qui est pas mal C'est qu'on peut récupérer Les objets par terre Tout simplement S'ils récupèrent ça veut dire des bottes Il y a des bottes comme là on peut voir Des bottes Des épées Des armes secondaires aussi Comme on peut voir les deux épées Ça c'est des épées des armes principales Vous pouvez en réalité les utiliser Les ramasser Puis en même temps vous en équipez Tout simplement justement Pour pouvoir bénéficier de quelques dégâts en plus Comme là on peut le voir dans notre très cher inventaire Où je vais mettre le nouveau gantelet Équipé Et voilà Et en même temps les nouvelles bottes Tout simplement Alors bien sûr Plus je mets un équipement Et plus j'en trouve Plus elles seront puissantes Et bien sûr J'ai moins de chances de me faire attaquer Ça heureusement C'est ça qui est vraiment pas mal Dans ce style de jeu Vous avez aussi Vous pouvez aussi récupérer des potions Alors des potions Ça veut dire bien sûr Que vous pouvez vous régénérer la vie Tout simplement Parce que la vie ne se régénère pas aussi facilement Vous devez avoir des potions Pour la régénérer Par contre une fois qu'elle est régénérée Vous êtes bien content Tout simplement Parce que là vous bénéficiez De quelques Quelques on peut dire De centimètres de vie en plus Qui va pouvoir vous aider à survivre Alors bien sûr Les moments cinématiques Je vais me taire Tout simplement Pour que vous en profitez Je pense que je vais faire ça Maintenant Pour mes prochaines découvertes Ça veut dire Les moments des cinématiques Puis je vois Que c'est vraiment Un très très bon jeu Que ça vaut le coup D'entendre les cinématiques Je pense que je me tairai Et je mets pas Le son beaucoup plus fort Pour que vous êtes vraiment Vous êtes vraiment dedans En tout cas Je pense que ça sera comme ça Que ça soit même Dans mes tests Qui sait Mais franchement C'est un très bon jeu En plus Comme vous avez pu le voir On peut même courir Sur les murs Vous attraper Sur des rebords Ça j'aime bien Le système d'escalade Comme ça en plus On peut dire Que c'est un jeu D'aventure Mais en même temps Un jeu de roule Je l'ai un peu repris De ce sens là Simplement parce que On peut récupérer Des choses Et s'en équiper Je trouvais ça Vraiment pas mal Comme là On peut voir Le marteau Que j'ai un tout juste De ramasser Que je vais même Me mettre en arme secondaire Que vous allez voir Qu'est-ce que ça fait Ce qui est pas mal C'est que vous pouvez avoir C'est un sort Vous pouvez faire Une sorte Comment dire ça Un combo Avec vos deux armes Alors tout simplement Vous appuyez Par exemple sur l'arme principale Ça veut dire La touche X Ou carré Que ça soit sur PS3 Et après directement Vous appuyez sur triangle Ou sur Y Pour pouvoir faire Un sort de combo Mais avec les deux armes Ça je trouve ça pas mal Il faut l'avouer Alors là c'est très simple En réalité je dois sauter J'ai chaque fois Me rattraper au rebord De l'autre poutre Ça c'est simple Voilà Vous avez pu le voir Notre très cher personnage Qui s'est forcément En corbeau Qui est parti On va pouvoir Le retrouver vers la fin Je ne vais pas vous spoiler La fin de la vidéo De toute façon Après il y a un long moment De cinématique Vous pourrez vraiment En profiter Sans ma voix Et même que ça soit Graphiquement Il faut l'avouer Il est vraiment très bien Franchement Il vaut vraiment le coup D'être acheté Après chacun A des ses goûts Comme d'habitude J'ai encore ramassé Quelque chose Une sorte de hache Voilà Comme vous avez pu le voir Qui est vraiment énorme Qui fait sa taille Carrément J'aime bien aussi C'est le décor Le décor Les détails du décor Et même On peut dire Interagir avec le décor Comme ça Et en même temps Les débris qui tombent Vraiment pour se croire Vraiment dans le jeu Je trouve ça vraiment pas mal C'est un jeu quand même Assez attendu Par plusieurs personnes Darksiders J'étais pas trop fort Darksiders Jusqu'à ce que je me suis dit Bon pourquoi Aller le tester Et finalement Ça m'a quand même Donné envie Je te l'avoue Il est vraiment très bien Les fans de Darksiders Ne vont pas être Trop déçus Je pense Une nouvelle opus Surtout qu'en plus On peut interagir Ça veut dire Comme vous avez pu le voir En appuyant sur B C'est une sorte de fatality J'appelle ça On peut l'achever Avec l'arme qu'on utilise Ça veut dire Là je l'avais utilisée Avec la hache Si j'aurais utilisé Les armes principales Ça l'aurait tué D'une autre façon En réalité Ça les tue D'une façon différente A chaque fois qu'on a Une arme différente Ça je trouve ça pas mal Alors je sais pas Pourquoi il y a un tremblement De terre Mais c'est quand même Assez bizarre Comme vous avez pu le voir Je me suis amusé Assez souvent A tout simplement Tuer les gardes Qui étaient dans la glace Bien sûr Pas comme ça Pour m'amuser Mais surtout que Comme on peut le voir Il y a des choses à l'intérieur Ça veut dire des armes Et en même temps Des sous Et ça bien sûr En plus en même temps Il y avait des sortes De XP Et bon bien sûr Si je peux gagner Quelques XP Et quelques armes C'est quand même des sous C'est toujours utile Bien sûr Alors je m'amusais Un peu à découvrir Le système dessus Nous avons un boss Qui n'a pas l'air très gentil Le géant de glace Il faut l'avouer N'était pas très très difficile Mais bon bien sûr Comme c'est le début Rien n'est jamais difficile Jusqu'à ce qu'à force On augmente Qui c'est que je referai des épisodes On verra tout ça bien sûr Là je compte vraiment faire De très belles choses Sur ma chaîne Là il va y avoir Sleeping Dog Enfin Sleeping Dog Vous allez déjà le voir Parce qu'il est déjà posté Sur ma chaîne Mais c'est vraiment Un très bon jeu aussi Sleeping Dog Je vais faire 2-3 petits épisodes Pas des épisodes de let's play Bien sûr Vu que je ne fais pas de let's play Sur Darksider et Sleeping Dog Mais je vais dire des épisodes Et encore quelques vidéos Sur Sleeping Dog Darksider on verra Mais Sleeping Dog Il est vraiment un très bon jeu Darksider j'aime bien Mais ça n'a jamais été trop mon style Comme on peut le voir Regardez Ça c'est très ressemblant Quelqu'un me l'avait dit C'est vrai Mais franchement il faut l'avouer Le petit icône à qu'on peut voir La sorte de clé qu'on doit enfoncer Si on regarde bien Regardez bien Ça ressemble à mon logo De mon intérêt C'est assez hallucinant Quand même Ça ressemble Donc oui ça ressemble fort Alors ça me fait rire A chaque fois que A chaque fois que je pousse Un truc comme ça Je l'appelle mon logo Au niveau de la musique Ils ont vraiment fait Un bon boulot aussi Les musiques sont vraiment Super bien faites On se croirait dans Skyrim On se croirait dans Skyrim Pour ceux qui ne connaissent pas Skyrim C'est vraiment Bande sonore aussi Ils ont fait du boulot C'est vraiment un très bon jeu aussi Mais même Bande sonore On s'y croirait Regardez moi ça J'ai un petit fail J'avais un peu raté Je voulais monter Mais finalement Mon perso est parti sous le côté J'ai pas trop compris Ce qui m'avait arrivé De temps en temps Il faut savoir Se mettre un peu dans le bain Bien sûr De temps en temps Je rate Comme c'est une découverte Il faut que je m'habitue Aux touches Je n'ai jamais joué Un Darksider Comme on peut le voir Les trucs Les tremblements de terre Les rochers Qui tombent sur nous C'est assez bien fait Il faut l'avouer Moi j'aime bien Tous des trucs comme ça Voilà comme vous avez pu le voir Il faut savoir Où passer Il faut savoir quoi faire Sinon on est bloqué Pour l'instant C'est pas trop dur J'espère que ça va pas trop C'est compliqué après Parce que sinon Ça va être super dur De devoir passer Pour ce chemin J'espère que Ça sera plus dur Mais bon voilà Raisonnable Alors là petit fail aussi J'avais essayé en réalité De m'habituer au niveau Des esquives Essayer de faire une touche Une sorte de technique Et finalement Mon perso est tombé Dans le vide J'en étais un peu déçu Quand même Bon on perd un peu de vie C'est pas encore la mort Alors c'est pas très très grave Même là aussi petit fail Je suis mort assez souvent Quand même Dans cette petite découverte Mais bon Là c'est déjà terminé Je ne mourrai plus Ne vous inquiétez pas Le fait de m'habituer aux touches Ça c'est ce système Qui est pas mal quand même Sauter Faire un sort de cumuler en l'air Pour me ramener vers Vers mon mur Ça je trouve ça stylé Des petits mouvements Comme ça Des C'est vraiment Je trouve ça vraiment bien fait Ils ont vraiment fait du bon boulot Quand même Comme on peut le voir On doit vraiment Garder où aller Si on rate Il n'y a vraiment pas de pitié On meurt Encore heureux Qu'on a quand même Une longue vie Qui permet de mourir Plusieurs fois Quand on tombe dans le vide Bien sûr Il faut aller dans le raisonnable aussi Il faut utiliser les potions Alors moment de cinématique Je vais me taire Pour que vous en profiterez Un max Je reviendrai au moment du combat Alors je vous ai un peu spoilé Ce qui va arriver On se retrouve A tout de suite Des cris Toujours des cris Un tourment sans fin Gardien des secrets J'ai besoin de ton aide Je t'ai déjà aidé une fois Cavalier Voix le résultat Je maudis ce jour Et toi aussi Attention vieux corbin Je ne suis pas venu ici pour vous libérer Du moins pas encore Je sais ce qui t'amène Ton frère le cavalier War Le conseil ardent l'a arrêté Va bientôt le juger Pour avoir condamné la terre Et décimé les humains Mais pourquoi son destin L'intéresserait-il ? Parce que vous savez tout Vos secrets peuvent le sauver Le conseil va le punir Briser ses pouvoirs Et le jeter dans l'abysse Pour cacher la vérité Mes secrets ne peuvent prouver son innocence Tess Non Mais ils peuvent m'aider A effacer son crime Restaurer l'humanité Pur folie Si c'est le cas C'est vous le plus apte à me guider Si un moyen existe Tu le trouveras ici L'arbre de vie Laissez-moi passer Attends Ce que tu m'as donné Tu dois le reprendre En échange de ses secrets Vous avez promis de garder le talisman Non Les voix Elles menacent et m'ont dit sans cesse Elles veulent revenir Tu dois le détruire Non Je ne peux pas Tu as massacré leurs corps Pourquoi garder leurs armes ? Ouvrez le portail Tu ne passeras pas tant que je vivrai Alors très bien Les néphilis m'y connaissent un tourment sans fin Veux-tu les rejoindre ? Et ton frère War ? Serais-tu prêt à le tuer pour sauver l'équilibre ? Il est innocent En es-tu bien sûr ? Et voilà on se retrouve au moment du combat Nous devons tuer notre très cher frère War ? Alors qu'il est quand même assez puissant Vous avez pu le voir Ces techniques sont beaucoup plus puissantes que les miens Même ma vie descend assez rapidement Alors niveau musique Quand vous pouvez le voir C'est vraiment assez stylé Franchement la musique me plaît vraiment bien Sur contre-attaque Devant appuyer sur la touche On peut le voir je l'ai fait quand même assez mal Les systèmes de combat sont bien faits Il faut la voir aussi Mais vraiment ce qui est pas mal C'est vraiment la musique Je trouve ça vraiment Je trouve vraiment ça une très belle musique Même si à force on peut dire Elle se recopie Ah bon c'est vraiment une très belle musique On peut dire tous ces choses sur les moments de cinématique On va déjà se laisser sur la découverte de Darksider 2 Alors j'espère que ces vidéos vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous aura plu N'hésitez pas à partager les vidéos que vous aurez plus Si pas celle-là bien sûr N'hésitez pas à mettre des j'aime aux vidéos que vous aimez Et visitez ma chaîne récemment Pour voir tout ce qui est découvert Test et Let's Play bien sûr Attention à un prochain Ça ça me fait mal ça Et voilà Et voilà Prenez bien soin de vous Et on se retrouve à une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ouvrez le portail Dans ce cas qu'il meurt avec vous Vieux fou Mes secrets Par les tirs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les mondes de notre univers plongent lentement dans un abyss sans fin Ravagés par le temps et la guerre De nombreux royaumes disparaissent et retournent au néant dont ils sont issus Mais certains restent éternellement au bord de l'anéantissement Pour que création et destruction s'équilibrent Et dans les derniers instants du combat Tess fut banni vers l'un de ces mondes à l'agonie Prêt à basculer dans les ténèbres L'avait-on envoyé à sa mort ? La réponse serait révélée dans l'avenir de Tess Et dans son passé Tiens-toi tranquille Tu es blessé Toi, ne me touche pas Ton arrivée ne présage rien de bon Oui Je suis très inquiet Lancia Soyez plus clair où vos craintes risquent de se réaliser Où est l'arbre de vie ? De vie ? Ha, ha, ha Ce monde est mourant Rongé par le chaos et la corruption On ne peut rien faire pour le sauver Bientôt, l'arbre mourra lui aussi Et avec lui, ce qui reste de mon peuple N'est-ce pas la raison de ta présence ici, cavalier ? Je cherche l'arbre Vos problèmes ne me concernent pas Il me semble Mais. Sous-titrage Sociétémté